Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Alors, commençons avec cette première carte. Bien, on nous présente l'arc-en-ciel, le pont. Ici, je pense qu'on nous parle de quoi? De traverser. Traverser le pont. Créer un lien, créer une relation arc-en-ciel. On pourrait aussi nous parler de réconciliation, qui sait, mais j'ai comme l'impression ici qu'on nous parle d'un lien. Veux-tu me rejoindre sur ma rive? Est-ce que je vais te rejoindre sur la tienne? Allons-nous créer un lien entre nous? Allons-nous créer la relation qui va me permettre de te rejoindre? Et qui va te permettre de me rejoindre? Allons-y, continuons. Il y a une fluidité. Allons-y, rival. Ok, rival maintenant. Donc là, on nous parle de quoi? Compétition, rivalité. Est-ce qu'on nous parle d'adversité? Rival, rivalité. Créer un lien. Explorons. Bon, si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, vous pouvez aussi écrire ce qui vous traverse en regardant les cartes. En même temps que moi, même si votre interprétation est différente de la mienne, votre interprétation de la guidance, c'est correct. Ça peut inspirer d'autres personnes, qui sait? Donc, allons-y. L'idée est de nous inspirer. Donc ici, on nous parle de quoi créer le lien. Allons-nous créer le lien? Mais il y a une rivalité. Rival. Ok. Continuons. Amusez-vous. Je vous invite à vous amuser, à interpréter les cartes, à exprimer ce qui vous traverse l'esprit. Rapidement, vous regardez les cartes, allez-y, exprimez-vous. Même si c'est différent de ce que j'exprime. Allons-y. Continuons. Cadeau, donner, donner et recevoir. Cadeau, don. Une carte qui nous parle de quoi? Allons-y. Vouloir faire plaisir, se faire plaisir. Donner, partager. Continuons d'explorer. On verra bien. Je vais changer de jeu. On pourrait aussi nous parler, étant donné qu'on a le mot « rival ». Peut-être ici qu'une personne a pris quelque chose qui appartenait à quelqu'un, à sa rivale. Il y a quelque chose ici qui s'est produit, d'après moi. Allons-y. Étant donné qu'on a le mot « rival ». Qui est cette personne qui rivalise avec toi? Aurais-tu pris ce qui lui appartenait? Est-ce que cette personne aurait pris ce qui t'appartenait? Allons-y. Continuons. Étant donné qu'il y a adversité ou relation karmique. Donc, d'après moi, oui, il y a ressentiment. Tourment. Donc, oui, d'après moi, quelqu'un a pris ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Il est question de rivalité. Continuons. Je vais changer de jeu. Relation karmique. C'est une relation ici, là, ouf, qui peut nous éprouver. D'après moi, on a quelque chose à régler en cette vie, avec cette personne. D'après moi, ça traîne depuis longtemps. Eh bien, eh bien, eh bien. La carte du mensonge. Une personne rusée, ici. Donc là, on te dit « fais attention ». Fais attention. Il y a une personne ici qui est malhonnête avec toi. Donc ici, on est en train de me présenter une personne en rivalité avec toi qui apprit probablement ce qui t'appartenait. C'est une personne qui ment, qui est rusée, qui est malhonnête. Et cette personne, bien, est représentée par le mot rival. C'est ton adversaire. Ça vous dit quelque chose? Allons-y. Continuons. On nous présente maintenant l'énergie du masculin, polarité masculine, autorité. Autorité saine, on verra bien, c'est l'énergie, on pourrait nous présenter un père. À vous de voir. Allons-y. C'est une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'il a à me dire, celui-là? Allons-y. Il dit qu'il va trouver une solution. Allons-y. Continuons. Trouve-en une solution. Je t'en ai de niaiser, là. Solitude. Besoin d'y réfléchir. Bien réfléchis. Parce que là, je commence à être de plus en plus impatiente. Avec les mensonges et toutes ces histoires-là. Ces histoires de vol, de cadeaux, de rivalité, compétition. On a compris ici. On nous parle d'une relation, là, karmique. On peut me présenter une personne très rancunière. Ici, là. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une personne qui te ment à volonté. Et c'est ta rivalité. Ton adversaire. Bon, peut-être que vous demeurez sur des rives différentes. Qui sait? Est-ce qu'il faut traverser le pont? On nous présente cette image ici, là. On a quelque chose à traverser, en tout cas. On a affaire à une personne malhonnête qui ment, ici. Je commence à être tannée, là. On commence comme ça, là. Notre guidance, en ce moment. Donc là, on me dit quoi? Bien, on a de moins en moins de tolérance. Bon, ok. Couper les ponts. Ici, c'est couper les ponts. Couper les ponts. Tu as affaire à une personne malhonnête. Ah, ok. Allons-y. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation. Donnez-moi une minute, là. Je regarde les cartes. Donc, d'après moi, tu as déjà coupé les ponts avec cette personne qui te ment. Qui a pris quelque chose qui t'appartenait. C'est une personne malhonnête. Donc, la solution qu'on a trouvée était de couper contact avec cette personne. De moins en moins de tolérance. De moins en moins de patience. Donc, c'est ton adversaire. Une personne qui rivalise avec toi. Qui veut être à ta place. Qui veut prendre ta place. Ok. Allons-y. Je vais explorer quoi. Quelle carte. Allons-y sur le cadeau. Et allons-y sur le mensonge. Désir. Désir. Énergie. De quoi ici? Don. Don de quoi? Une personne qui donne du sang. Qui fait des dons de sang. Ça vous dit quelque chose? Oui. Continuons. Oui, c'est ce qui me traverse l'esprit ici. Liar, maintenant. Allons-y. On va démasquer cette personne qui ment là parce que je suis tannée. L'eau. Qu'est-ce que ça vous dit? Les émotions. Passer du connu à l'inconnu. Destiner. Ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Révélation. On se surveille. On a peur que l'on découvre la vérité. Tu as menti sur quoi? Qu'est-ce que tu as peur que l'on découvre? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Ferdinand. Ferdinand, mon ami détective. Ah là, je pense à lui, mais il va falloir que je retrouve. Attendez un peu. Donnez-moi quelques secondes. Ça ne sera pas long. Où es-tu, Ferdinand? Je pense à toi. Je pense à toi, Ferdinand. Oui, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est Ferdinand, notre ami. Le détective. J'ai besoin de toi, Ferdinand. Viens m'aider. Je t'annis. Viens m'aider à démasquer cette personne. Allons-y. Ferdinand, Ferdinand. Là, aide-moi à comprendre, Ferdinand. Ici, là, la zone du mensonge, l'eau. Est-ce que c'est une personne qui habite près d'une source d'eau? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, ouvrir une nouvelle porte. Parle-moi de cette personne en rivalité. Ici, j'ai vraiment vu don de sang. C'est quelqu'un qui donne son sang. Ici, relation karmique, on a compris. On a coupé contact, d'après moi, avec cette personne. Rival, personne avec laquelle tu es en compétition. Elle te surveille. C'est une personne qui, probablement, t'épis, te surveille. Révélation de la vérité. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ici, effondrement. Effondrement de quoi? Écoutez, rupture, rupture. Il y a une personne... Oh là 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 là! Ok. Attendez. Allons-y. Une personne te surveille. Est-ce que tu vas dire la vérité? Est-ce que tu vas révéler les faits? Bon, ici, on le voit bien. Fidélité à l'envers. C'est une personne en laquelle on ne peut pas faire confiance. On a compris. On dirait que c'est une personne proche. Ici, il y a éclatement. Il y a bouleversement. Il y a tourment. Beaucoup de rage. Beaucoup d'hostilité. C'est ton adversaire. C'est clair. C'est un adversaire. Cet adversaire est tourmenté. On ne peut pas lui faire confiance. C'est clair. Mensonge à volonté. Peur de quoi? L'enchaîner. Peur de quoi? De se faire menoter? Bon. OK. Allons-y. Tourment. Ferdinand, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Donne-moi encore des détails. Pour qu'on puisse démasquer. Donc, ici, on aurait pris position. On a coupé contact avec cette personne. Avec cet adversaire. On pensait pouvoir lui faire confiance. C'est comme une personne qui... C'est une personne proche, possiblement. Mais c'est une personne, on l'a vu, là, qui n'est pas loyale. Ici, beaucoup d'agressivité. Une personne qui attaque, verbalement. Qui agresse. Une personne agressive. C'est le dragon. Hostilité. Ici, l'effondrement. La chute. L'échec. L'échec pour cette personne qui a menti. Et qui ment. Et qui ment. Pour quelle raison que c'est l'échec? Parce que tu as construit sur quoi? J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'une personne, ici. Celle qui donne du sang, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, mais bon. Le sang. Don de sang. La croix rouge. Don de sang à la croix rouge. Ça vous dit quelque chose? Donc ici, rival, on l'a vu. Allons-y. Je regarde cette carte. Allons-y avec une autre. Peur de la mort. Peur de mourir. Peur de tomber. Peur de l'échec. Près d'une source d'eau. C'est une relation éprouvante. C'est comme si on avait quelque chose à résoudre en cette vie avec cette personne. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. C'est ton adversaire. Ça traîne depuis longtemps. Il y a quelque chose à résoudre avec cette personne. Je regarde rival. Eh oui, gambling. Donc c'est une personne, ici, qui quoi? Peut-être qui aime les jeux d'argent. L'énergie du gambler. On nous parle d'addiction, aussi. Donc ici, on peut me présenter une personne qui... Écoutez, il y a beaucoup de mensonges qui tournent. Cette guidance, on l'a vu. Bon, problème avec les addictions. Ou de jeux. Addiction aux jeux. C'est possible. Les jeux d'argent. On peut me présenter addiction. Stupéfiant. Sexe. Alcool. Etc. Les jeux. C'est ton adversaire. Donc, même si on me dit que tu as coupé contact avec cette personne, elle est encore très présente en énergie. Je la capte. Destiné. On nous dit quoi avec Destiné? Les oiseaux, merci. Je vous entends et ça me fait du bien. Destiné. Qu'est-ce qu'on veut faire ici avec Destiné? C'est la carte qui nous dit qu'il est temps de quoi? D'ouvrir une nouvelle porte. De passer du connu à l'inconnu. Opérer un changement. Un changement de destiné. Il est temps de... de mettre fin à ton jeu. Ok? C'est ce qu'on nous dit là. Illusion. Abus de confiance. Une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois. Ici, c'est terminé. C'est la chute, c'est l'échec. Et on me présente aussi une féminine. Ici, confuse. On a une décision à prendre. Écoute. On nous le dit ici. Tu as une décision à prendre. On est rendu à opérer un changement. Veux-tu le faire ou tu veux rester dans le passé? Veux-tu continuer ici de... Ici, là. La Destiné à l'envers, là. C'est quelqu'un qui répète un schéma destructeur. Veux-tu continuer à répéter un schéma destructeur? Veux-tu continuer à demeurer dans tes mensonges? Choisis. Choisis. Là, là. Je n'ai plus de tolérance, là. Donc, oui, on a compris. C'est une personne qui met à volonté. Une personne qui, quoi? Ici, abus de confiance. Tricherie. On fait nos propres règles, nos propres lois. On s'en fout des autres. On abuse de leur confiance. Allons-y, jouons, amusons-nous. Fertilité à l'envers. On nous parle de narcissisme. Polarité féminine, ici. Je vais l'explorer, elle. Elle est dans le sens du narcissisme. On va voir. Je vais déposer une carte. Ça peut être aussi une femme qui a besoin de prendre soin d'elle. Il y a confusion. Mais, en fait, on est en train de me présenter une féminine en situation d'échec. Le plan n'a pas fonctionné. Il y a échec. Donc, il y a une féminine, ici, qui joue un rôle important. Une polarité féminine. La polarité masculine, elle, a coupé contact. Donc, là, on nous parle de la fin, ici. C'est la fin. C'est l'échec pour cette personne qui est ton adversaire. C'est ce qu'on me dit, là. C'est la fin d'un jeu. C'est la fin de son jeu. Ici, lumière à l'envers. Ah, mon Dieu, un jeu d'apparence. Il y a vraiment, ici, beaucoup d'illusions. On a fait un genre de coup monté. On a pris une chance. On a joué. Ici, les addictions, on nous en parle. Lumière à l'envers. Tricherie. Il y a abus de confiance. Ça n'a plus de sens. On ne protège plus cette personne. Ce n'est pas compliqué. C'est fini. Il y a une personne, ici, qui ne protège plus, qui s'est positionnée. Qui ne protège plus cette personne. Hostile, adversaire. Ton adversaire. L'ennemi, ici. Ton ennemi. Et on joue avec quoi? On menace, on attaque pour avoir quoi? Le contrôle. Sur l'autre. Violence verbale. Peut-être aussi physique, ici. Je tannis, je vous le dis, là, je tannis. C'est une relation karmique. Ça traîne depuis peut-être très longtemps, cette relation. Tu as quelque chose à voir. Tu as quelque chose à régler avec cette personne. Qui fait ses propres règles, propres lois. Qui s'en fout de la loi, de la justice. Gambling. On a compris. C'est une personne qui, quoi? Ici, on nous parle de malgestion. Mauvaise gestion des finances. Perdre au jeu. Les cartes sont dans le sens de perdre au jeu. Je l'ai vu tantôt, là, la roue de fortune à l'envers. Perdre au jeu. Perdre. C'est une personne qui continue d'entretenir un schéma destructeur. Ben, enfonce-toi dans tes mensonges. Parce que là, j'en ai plus rien à foutre. Si c'est ce que tu veux, ben, continue. Puis, c'est ça, là. Je t'ai queuré bien raide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fais-toi pogner. Tiens, révélation, là, de la vérité. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, cette année, je vous le dis. Stop, c'est fini. Fini, ton jeu. As-tu quelque chose d'autre à rajouter, Ferdinand? Ferdinand. Bon. Donc, c'est ton adversaire. OK, j'en reviens pas. Toutes les mensonges que j'ai pu rencontrer ici. Les faussetés, les mensonges, les abus de confiance. On me donne le paquet, là. Une personne qui s'auto-détruit elle-même. Qui ment à volonté. Une personne, on a compris, on ne peut pas lui faire confiance. C'est une personne tourmentée. J'ai eu de la difficulté avec la compassion, là, cette année. C'est une personne qui se fout des autres. Qui fait ses propres règles, ses propres lois. Qui se fout de la justice. Qui s'en moque. Qui s'en moque. Cette personne est très angoissée, hein? Très angoissée. Donc ici, on me présente l'échec. L'effondrement de la fondation. C'est la mise en échec. Un plan qui tombe à l'eau. À deux reprises, j'ai la carte de la chute. C'est l'échec du plan. C'était ton adversaire. Je vais déposer une carte ici. Sur révélation. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'opérer un changement. Veux-tu continuer de répéter un schéma destructeur pour toi? Tu peux. Tes menaces là. Tes menaces ici. Tes attaques là. Tu n'as plus de pouvoir. Tu as perdu ton pouvoir. Ça ne fonctionne plus ici. Ça faisait partie de la game. Agression verbale. Violence verbale pour faire peur. Pour maintenir une personne sous son joug. Est-ce que ça se dit ça? C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Allons-y, continuons. Eh oui, on mène ici. C'est fou. Comment est-ce qu'on a pu abuser de la confiance des gens? Ok, attendez. Je vais déposer. Je n'ai plus de patience. Je n'ai plus de patience. Attendez une minute là. J'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite. Bon, ici on dit quoi? Tu es protégé. On veille sur toi. On me présente l'étoile. Il y a une protection ici. Une protection de là-haut. Une personne qui veille sur toi. Un ange gardien. Ici, c'est la carte de l'étoile. Une personne est protégée. Je vais déposer. Ce que tu croyais impossible, c'est la carte qui nous dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Garde la foi. Pourquoi est-ce qu'on nous a présenté toutes ces cartes là aujourd'hui? On voit vraiment là. Ici, c'est un plan en fait. Un plan qui échoue. On a compris, hein? On nous parle d'une relation karmique. On avait quelque chose à régler avec cette personne. C'est ta rivalité. Ton rival. Ta rivale. Ton adversaire. Ton ennemi. Problème de jeu. D'addiction. Gambling. Bon, continuons. Ici, c'est la carte qui me parle de la fin, de la séparation. Quelque chose s'arrête. L'on te dit, bien écoute, si tu n'en veux plus de ces énergies, fais du ménage dans ta vie. C'est le temps. Transforme-toi. Opère les transformations nécessaires pour mettre fin à ce lien qui est malsain finalement pour toi. Ici, là, il y a beaucoup d'agressivité. On est sous la menace. Beaucoup d'hostilité. Des mensonges. Si tu es bien là-dedans, reste-y. Mais si tu n'es plus bien là-dedans, prends une décision. Arrête de niaiser, là. Prends une décision. Positionne-toi. Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? J'opère les transformations nécessaires. Je fais du ménage. C'est ça ici. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Il y a beaucoup de faussetés. Beaucoup de tricheries. C'est ça ici qu'on me présente. Beaucoup d'abus de confiance. On est tous mêlés, confus. C'est normal. On a affaire à une personne habile dans les mensonges. C'est une personne en laquelle tu ne peux pas faire confiance. C'est une personne proche. Tu ne peux pas faire confiance à cette personne. Décide. Décide. Veux-tu répéter un schéma destructeur pour toi? Positionne-toi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ici, il y a une personne qui s'est positionnée, qui a mis fin au contact. Décide. Qu'est-ce que tu veux au juste? Décide. Prends une décision. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, c'est la carte qui nous présente l'égalité, hors la loi, une personne. Les conflits aussi, ce sont ses énergies, les conflits, les disputes. On n'arrive pas à résoudre le problème parce que ça ment tout le temps. Tout le temps des mensonges pour cacher la vérité. C'est ça ici. Pour cacher quoi? C'est fou, tous les mensonges que je rencontre. On ne peut pas faire confiance. C'est clair, tellement clair. Un jeu, l'illusion. Ici, on cache la vérité. On cache. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une histoire de jeu d'argent en arrière-plan. C'est tellement salaud ce que je rencontre, les abus que je rencontre. À toi de voir, si ça te plaît. Si ça te plaît, reste-y. Sinon, ben écoute, on va faire les changements, là. L'année, j'ai changé l'année. Positionne-toi, ma foi. Mets tes culottes. Prends position. C'est le temps de mettre tes culottes. Es-tu bien là-dedans, là, ou pas? Bon, cœur brisé, séparation. Voilà, il y a une personne ici qui a décidé de couper le lien. That's it. Bon, c'est assez, là. Tiens, on le coupe. Coupe le lien. Eh oui. Assez souffert comme ça, là. That's it. C'est ce qu'on nous dit, là. Bon. C'est le jackpot. Bon, allons-y avec deux messages, on verra bien. Donc, c'était, tu avais quelque chose à régler avec cette personne. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu connais cette personne. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, d'après moi, ici, on nous parle d'une relation karmique. Donc, d'après moi, c'est une relation... Je ne sais pas, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu deals avec cette personne. Mais il y a quelque chose à régler avec cette personne. Il y a une leçon à apprendre. As-tu appris tes leçons? As-tu appris tes leçons? On t'a mis le paquet, là, l'illusion au grand complet, la malhonnêteté au grand complet, les mensonges. On nous a donné le paquet, là. Et on te dit que malgré tout ce que tu as vu, tu es protégé. Une personne veille sur toi. Et on te dit aussi, protège-toi. C'est bien beau penser qu'une personne va me protéger. On te dit, toi, protège-toi. Protège-toi de cette personne mal intentionnée. Donc ici, on le voit bien qu'une personne a mis fin, là. C'est assez. On a compris notre leçon, je pense. Une personne qui peut t'acheter avec des cadeaux, ici. Elle va te donner tout ce que tu désires. Après ça, t'es poignée, là. Bon. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte. Et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Allons-y avec l'autre. Ici, là, en cette guidance, on m'a présenté une personne qui ne te respecte pas. qui se fout complètement de toi. Bon. C'est ça, ici. Qui abuse de ta confiance. Qui te triche. Qui te ment. C'est le jackpot. Tu as poigné le jackpot. Donc, on a décidé, ici, de se positionner, finalement. Il y a une personne qui a décidé de se positionner. Et c'était une personne proche, là, probablement. On pensait pouvoir lui faire confiance. Oublie ça, là. C'est une personne malhonnête. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Donc, on te dit, avec la carte de l'étoile, protège-toi, pense à toi, pense à ta santé, pense à toi. Parce qu'ici, je rencontre une personne dans la confusion, troublée, troublée émotionnellement, angoissée, anxieuse, qui est mal, mal-être profond. Bien, occupe-toi de toi. Il est temps de prendre une décision, de te positionner. Et c'est fait. Ici, avec la carte de la hache, on a pris position. C'est fini. On arrête de se mentir. On arrête de se raconter des histoires. C'est une personne, ici, on aurait dit qu'elle aurait voulu éviter cette réalité. Mais c'est un vrai cauchemar. Une personne qui s'est probablement mis la tête dans le sable, qui a voulu éviter de voir, éviter de voir la réalité. Mais la réalité, aujourd'hui, on me la présente. Il est temps de passer à autre chose. C'est d'ici que je m'arrête, là, parce que je suis tannée. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage. Bon courage. Bon courage.